... Je m'appelle Amandine Marcoux, j'ai 26 ans. Je fais de la marche athlétique au SAM depuis 11 ans maintenant. J'ai commencé un petit peu par hasard la marche, j'étais plutôt orientée vers les courses de demi-fonds. J'ai plusieurs titres de championne de France, une en junior, une en espoir et l'année dernière en élite. Cette année ça a été plus compliqué, c'est une saison sans médaille, mais c'est une saison avec une sélection en équipe de France et du coup j'en suis à 10 sélections en équipe de France cette année. C'est des saisons où on apprend même s'il n'y a pas de médaille, c'est une saison où j'ai appris sur mon entraînement, où je vais aussi passer des caps et puis le travail continue. Je m'appelle Gabriel Thual, j'ai 20 ans, je fais du 800m. Moi j'ai commencé à 8 ans. C'est mon père qui m'y est inscrit parce qu'il faisait du 800m quand il était jeune. C'est quand même super complet le 800, il faut vraiment tout travailler. Vitesse, muscu, cardio, technique. C'est quand même incroyable ce que j'ai fait cette année parce que j'ai passé vraiment un gros palier de passer d'une 48 à une 46. On ne l'avait pas vu comme ça, mais c'est vrai qu'une 46-35 ça coûte beaucoup plus vite. L'objectif principal c'est de faire les Europe Espoir et après en termes de chrono, si on peut descendre en dessous d'une 45 ça ferait plaisir. Philippe Avezou, j'ai 62 ans, je suis licencié au club d'Ares. Depuis tout jeune j'ai aimé courir dans la cour de récréation. Ensuite au lycée j'ai été repéré par un entraîneur à Libourne et j'ai commencé l'athlétisme. Cette année ça s'est très bien passé parce que j'ai couru champion de France de course de montagne et donc je remporte le titre dans ma catégorie d'âge. Et j'ai également remporté le titre champion de France dans l'épreuve du kilomètre vertical. Il s'agit de monter un dénivelé de 1000 mètres sur une distance très courte, c'est-à-dire 3,5 km. Moi c'est vrai que j'aime bien courir, ça me détend, ça me permet de penser à autre chose. C'est vrai que durer, comme je l'ai fait moi depuis une cinquantaine d'années, c'est bien aussi parce que malgré tout ça encourage les jeunes à continuer, à persévérer. Sous-titrage ST' 501